Au fil du web, c'est parti, il est 17h30 sur FTCI. Bonsoir Aïssam. Bonsoir Imna. Alors on va parler d'un phénomène, on va parler d'une information on va dire qui circule pas mal sur la toile. En Tunisie, ce sont près de 30 000 sites archéologiques qui sont inexploités faute de moyens. C'est le premier thème avec lequel nous abordons cette revue du web, Aïssa. Disons qu'effectivement le nombre de sites archéologiques exploités est dérisoire. Donc la Tunisie n'exploite que 53 sites archéologiques sur près de 30 000. 53 sur 30 000. 53 sur 30 000, donc vraiment une goutte d'eau dans un océan. Déclaration faite par Lidhar Qasem, le directeur de l'agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle. Prise de conscience, donc si l'on veut, une déclaration qui fait en tout cas la une du Huffington Post. Selon lui, la Tunisie manque de moyens financiers pour valoriser, investir et mettre en avant les sites archéologiques. Sachant que la restauration d'un mètre carré d'un lieu archéologique coûte en moyenne environ 2000 dinars. C'est ce qu'il a précisé. Alors de son côté, le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zin Abidine, reconnaît que la Tunisie n'est pas suffisamment outillée pour protéger ses sites et ses monuments. Effectivement. Alors là, c'est une question de la plus haute importance qui se pose. Le 15 décembre dernier, Semib Nslem, le coordinateur général de l'ONG 2310, avait tiré d'ailleurs la sonnette d'alarme concernant la destruction des ruines et des bains romains de Salecta au profit d'une nouvelle corniche. Donc il avait en outre accusé le ministre de la Culture, le directeur de l'INS ainsi que les autorités régionales de couvrir sa destruction d'un site datant de l'époque byzantine quand même. Et plus récemment, alors le 8 janvier dernier, tu en as entendu sûrement parler, une pièce de grande valeur du site archéologique de Sbitl a été volée. C'était donc un gros bloc de pierre sur lequel étaient inscrits des anciennes écritures. Il a été retrouvé quelques jours plus tard, brisé en deux, dans un oued. Donc apparemment, les voleurs pensaient qu'il y avait un trésor dedans. Et voilà, c'est notre patrimoine qui en pâtit. Il y a aussi les fameuses photos, les photos de la fontaine, fontaine à coupoles de Sidi Arab d'Islam, je crois. Oui, exactement. Alors là, c'est juste décevant, indignant, jonché d'ordure dans l'indifférence la plus totale, tout comme une sculpture, donc une célèbre sculpture catalane, Eulalia Fabregas, qui est abandonnée au plein centre-ville de Tunis et ça a tout simplement créé la polémique. D'ailleurs, selon la carte nationale des sites archéologiques de l'Institut National du Patrimoine, plusieurs sites ont soit complètement disparus, soit sont en mauvais état de conservation. Effectivement, c'est le cas, par exemple, du site antique, donc d'un site antique dans le gouverneurat de Bizerte, je ne sais pas si je prononce bien, dont le sol est parsemé de pièces préhistoriques en silex et de tessons de céramique commune. Idem à Alfguera, donc toujours dans le gouverneurat de Bizerte, dans le sanctuaire qui est abandonné, qui fait aujourd'hui office de pâturage, comme on aura tout vu. D'autres sites qui ont totalement disparu, comme l'arbaïdé dans le gouverneurat de Jandouba, les ruines ont complètement disparu à cause de l'étendue des aménagements modernes. Vraiment dommage, en tout cas, pour notre patrimoine historique. Si rien n'est fait pour inverser la vapeur, ces vestiges historiques... ... vont disparaître. J'ai d'ailleurs vu une petite pensée amère pour le palais bélical du côté de Hammam-le-Nuf, qui est aussi dans un piteux état. C'est bien triste, tout cela. Et puis une photo, une photo assez insolite, qui a fait le tour de la toile ces derniers temps. Oui, tout à fait. Alors là, on aura quand même tout vu. Une voiture administrative de la Steg, égarée sur le trottoir, devant son siège social. C'est ce qu'on peut voir dans cette photo, qui fait le tour de la toile. Et cette voiture a été épinglée par la police municipale, qui lui a placé un sabot. Donc la photo a fait le tour des réseaux sociaux, et ça a suscité vraiment beaucoup de moqueries de la part des internautes. Tu vois la photo d'ailleurs devant toi. Oui, alors j'ai la photo devant moi. Qu'est-ce qui choque ? Franchement, la voiture est stationnée sur le trottoir. C'est un stationnement interdit. Donc, on applique la loi, non ? Exactement. Bon, alors c'est ce que beaucoup disent. Donc, on applique la loi. Et cette photo, elle a vraiment créé une ambiance... Électrique, on va dire, un peu sur le web. Alors d'heure, entre les administrateurs des pages Facebook de la STEG, qui réagissent, ceux de la police municipale, c'est ce que fait un peu remarquer Business News. Exactement. Alors, l'infraction, comme tu l'as dit, déjà, elle est claire. Donc, il n'y a aucune autre interprétation qui est possible, sauf si l'on croit que tout est permis. Au final, la police municipale n'a fait que son travail de mettre un sabot sur cette voiture de la STEG. Chose qui a déplu à l'administrateur de la page Facebook de la STEG, qui a utilisé la page officielle pour s'insurger contre cette photo et dire que si on devait faire le compte de tous les dus à la STEG de la part des municipalités, et bien, vraiment, on ne s'en sortirait pas. Réponse 48 heures plus tard de la police municipale sur sa page Facebook pour rappeler le code de la route et souligner que le trottoir n'appartient pas à la STEG. Bref, la guerre est déclarée. Quant à nous, on attend la suite du feuilleton. Donc, quelques commentaires intéressants. Pourvu que ça dure, il se fait appeler cet internaute qui dit « En généralisant de tels sévices, les municipalités pourraient multiplier par 100 et même plus leur entrée d'argent. Les Tunisiens vont-ils récupérer leur trottoir ou bien est-ce qu'on nous fait juste du spectacle Facebook ? » Ou encore « Qui va payer ? » Donc, cet internaute qui se demande « Qui est-ce qui va payer la contravention ? » Et elle dit qu'au final, c'est le contribuable. On va terminer avec une histoire qui fait chaud au cœur par ce temps froid. C'est celle de Abdelkader, ce jeune Tunisien, enfin ce Tunisien, qui offre des repas gratuits aux démunis à Montréal. Effectivement. Le journal de Montréal, ce site électronique, qui vient de raconter l'histoire d'un Tunisien dont la générosité et le dévouement, le moins qu'on puisse dire, émue les internautes et spécialement les Tunisiens. Il s'agit d'Abdelkader Bjeoui. C'est le chef d'un restaurant à Montréal qui offre des repas gratuits aux démunis et à quiconque le demande. Abdelkader Bjeoui qui s'est fait remarquer par son grand geste de générosité, offrant à manger à toute personne qui le demande sans payer le moindre sou et surtout sans se faire juger ou humilier. Alors, les journalistes du journal de Montréal ont été émus en essayant eux-mêmes de vérifier la sincérité de l'initiative. Donc, par simple demande de nourriture, ils furent servis dans quelques minutes sans payer le moindre coût. Alors, on leur offre des sandwiches, mais aussi des assiettes complètes. On les encourage à rester bien au chaud pour manger s'il fait froid dehors. où ils peuvent aller manger ailleurs. Ce n'est pas un sandwich gratuit qui va nous mener à la faillite, indique Abdelkader Bjeoui. Exactement. Alors, si tout le monde pensait comme lui, moi je dis, le monde se porterait bien mieux qu'il ne se porte aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup, Aïssa. Je te souhaite une excellente soirée. On se dit à demain, jeudi à 17h30 pour une nouvelle édition d'Aufil du Web. À demain. Sous-titrage ST' 501